Une journaliste qui devient chanteuse ? Impossible, pour certains. Dans une interview donnée à Aujourd'hui en France ce mardi 21 février, Karine Guioc-Turam a révélé que son projet de devenir chanteuse avait été vu d'un mauvais œil par certaines maisons de disques. Une présentatrice de JT qui chante, Ben Voyon, et du Nina Simone en plus, mais bien sûr, lui avait-on dit avec ironie. Refusée dans un premier temps, la présentatrice phare de la chaîne M6 avait finalement trouvé un intéressé, le producteur de spectacles, Blue Line. Si la femme de Lilian Thuram a déserté les plateaux de M6 depuis décembre 2022, ce n'est pas parce qu'elle a démissionné. La présentatrice de 45 ans a décidé de faire une pause en vue de réaliser un projet bien précis, sortir son tout premier album en hommage à la chanteuse Nina Simone. Quant à son retour sur les écrans, elle indique revenir à la rentrée tout en poursuivant le chant. J'ai envie de sortir plus tard un album avec mes compositions, j'en ai plein. Déclare-t-elle aux médias. Elle reprend les morceaux de Nina Simone mordue de musique depuis sa jeunesse, Karine Guioc-Turam est dotée de l'oreille absolue. Bercée par les musiques d'Aretha Franklin, Brandy, Tony Braxton, Fujis ou encore de Janet Jackson, c'est surtout le style de Nina Simone qui la séduit. J'ai toujours aimé Nina Simone, son militantisme, son caractère bien trempé, mais je l'ai découverte quand je suis rentrée à Paris, à la fin des années 1990. Aujourd'hui, la jeune femme est bien déterminée à marcher dans les pas de son idole. Les années qui ont suivi, je l'ai souvent chantée sur scène avec l'humilité et le gros travail que cela impose. Plus je vieillis et plus je ressens la puissance de son émotion, de son authenticité. Pas si désincarnée que ça, la journaliste. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pierre Perusso. Crédit photo, Pierre Perusso. Sous-titrage ST' 501